... Beaucoup, c'est presque faible. Ils ont énormément changé de comportement. Quand on était jeune, on regardait le compteur de vitesse jusqu'où il allait. La moyenne, c'était important. J'étais là-bas, j'ai fait telle moyenne. Et aujourd'hui, on sait très bien que la performance au volant, c'est tout à fait autre chose. C'est en fait d'arriver d'abord à coup sûr au bout du voyage, donc avec un maximum de sécurité, donc avec une conduite attentive, une conduite d'anticipation, une conduite de bon comportement, et puis de consommer le moins possible d'énergie. Mais il peut être différent déjà. Oui, il doit être différent. Parce qu'un conducteur professionnel, c'est un conducteur professionnel. C'est-à-dire que c'est son métier. Donc il ne doit pas se tromper, parce que c'est une habitude qu'il a prise de bien conduire. Alors qu'un conducteur d'occasion, automatiquement, il a des lacunes. Il faut pardonner ses lacunes. Alors, je dirais que la plus grande qualité d'un conducteur de professionnel, pour bien conduire, c'est de se mettre à la place des gens qui ne conduisent pas souvent. Et de se dire qu'on peut être tel problème, donc je ne vais pas trop le serrer. Je vais essayer de comprendre son problème et de l'aider plutôt que de l'attaquer mentalement ou moralement. Les principaux points d'apprentissage dans notre école, conduire juste, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sorti de l'auto-école, on a appris à manœuvrer une voiture, on a appris l'utilisation d'une voiture, on a appris les règles du code de la route par cœur. On s'aperçoit que la bonne conduite, ça va bien au-delà. C'est une question de comportement, d'anticipation. Donc les principaux axes de notre éducation, c'est d'abord de rendre les gens méfiants, méfiants par rapport au danger, même si on est dans le cadre de la loi, il faut être méfiant en permanence. Il faut anticiper, donc il faut regarder beaucoup plus loin, plus large. Il faut apprendre à regarder derrière soi. Il faut apprendre un tas de choses qu'on n'apprend pas forcément dans le cadre du permis de conduire, ce qui est tout à fait normal, puisque quand on sort du permis de conduire, on est un conducteur débutant. Et nous, on apprend à être un conducteur professionnel en donnant des informations qu'on recevrait tout seul au bout d'un certain nombre d'années. Donc en fait, on peut dire, pour conclure, qu'un stage conduire juste une journée, c'est dix ans d'expérience. Ce sont dix ans d'expérience indispensables à être non-computés.